Qu'est-ce qu'il y a de l'histoire ? Qu'est-ce qu'il y a de l'histoire ? Qu'est-ce qu'il y a de l'histoire ? Yitzhar qui est le père de Korach, Khevron, Aouziel. Maintenant, qui devient le président des Lévites ? Aïssafan le fils d'Aouziel. Korach il dit, je ne comprends pas, Amram c'est le béchor, le fils aîné. Alors je comprends que c'est les deux enfants, Moshe et Aaron, ils prennent, un roi prend la royauté, le roi prend la Kehuna. Mais normalement le Hababator, le suivant à devoir être, recevoir un titre, c'est moi ! Et voilà que c'est lui qui a reçu. Réaction qu'on pourrait dire normale, elle est normale pour les petits-enfants, et elle est normale pour la majorité de l'humanité, elle est normale pour nous aussi, quand on ne sait pas encore travailler. Il y a un père, il a trois enfants, il donne au premier un bonbon, il donne au troisième un bonbon, au deuxième il ne donne pas. Qu'est-ce qu'il dit le deuxième ? Pourquoi lui et pas moi ? Hein ? Ça c'est Korach. Pourquoi lui et pas moi ? Et nous tous vivons cette situation journalièrement. C'est une Kina lichema ? C'est une Kina, je ne sais pas ce que c'est une Kina lichema, c'est une Kina, c'est quoi une Kina lichema ? Qui t'a dit ça que c'était une Kina ? C'était la Jalousie. Mais c'était quand même pour quelque chose de spirituel, c'était pas pour une Kina lichema ? Pour être très... oui ok, ça revient au même. D'accord ? Combien de... tu peux voir des grands hommes, des gens qui ont des grands titres au niveau spirituel. Tu as des fois des rabbins, pas les grands grands rabbins, mais des rabbins moyens. Et c'est la guerre terrible. Terrible, 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 terrible. Aron, il n'y a pas eu de... Aron, il l'a reçu. Aron, quand... Oui, Chachat d'Aratom, je ne sais pas qu'il est jaloux. Au contraire, Aron, il aurait dû être jaloux de son frère cadet, Moshé, que Moshé vient sauver les peuples d'Israël, Moshé devient Moshé Rabenu, Adon Kola Nébim, le maître de tous les prophètes. Et Aron, qui est plus vieux de lui, de 3 ans, vient à sa rencontre, et Dieu témoigne, Dieu témoigne à Moshé, qu'Aron vient à sa rencontre de Samar Bénibo. Il est heureux dans son corps, dans son cœur. C'est pour ça qu'il a eu droit au pectoral. C'est arrivé la pureté du cœur. Ça, c'est la grandeur de Aron. La pureté du cœur. J'ai compris, j'ai compris. Tous les nissés, tous les présidents des tribus vont amener. Et lui, il n'avait pas de sacrifice. On lui a dit, t'en fais pas. T'as reçu quelque chose. Mais on ne parle pas maintenant d'une jalousie. Ça, c'est effectivement... Si moi, je peux donner maintenant dans mon... On va peut-être expliquer quelle est la mauvaise racine de la jalousie. Et là, on pourra comprendre pourquoi, chez Aron, ce n'est pas négatif. La première guerre mondiale de l'histoire, qui a tué un quart de l'humanité. C'était quand ? Un quart de l'humanité. Un quart de l'humanité. 14-18, il y a eu plusieurs millions de morts. C'est très loin du quart de l'humanité. Ah oui, il y a eu un. Très bien. Qu'un a tué un quart d'humanité. Il y était quatre. Un sixième d'humanité. Un sixième d'humanité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Caïn, on va l'appeler en hébreu, il amène un sacrifice. Hevel amène un sacrifice. Dieu reçoit le sacrifice de Hevel, pas de Caïn. Pourquoi lui et pas moi ? Il va et il tue. Qu'il le tue, c'est vrai que c'est vraiment abusé. Mais qu'il dise pourquoi lui et pas moi ? Lui, il aime son père. C'est normal qu'il réagisse comme ça. C'est normal. Il aime son père. Mon père ne me donne pas. Mon père, il donne à l'un et il ne donne pas à l'autre. Moi, si j'aime mon père, si je ne sais pas avoir un ciment, c'est normal que je réagisse comme ça. J'ai une frustration. Pourquoi ? Moi, je m'en fous du bonbon. Mais pourquoi tu me témoins de l'affection et pas à moi ? Moi aussi, j'aimerais que tu me témoins. C'est ce que je dis. Nous comprenons qu'un père qui fait ça à ses enfants, c'est anormal. Parce que nous-mêmes, nous vivons cette situation anormale. Et pas besoin d'être un bébé et de dire pourquoi lui. Moi, je dis d'une façon journalière, je répète le mot que j'ai dit avant difficilement, on vit ces situations insoutenables de jalousie. Imagine ! Quand j'explique pourquoi jalousie, c'est tordu. Alors, tu comprendras ça, effectivement. Vous allez expliquer ça. Il faut comprendre que si c'est la première guerre mondiale et que la Torah en parle comme le premier meurtre de l'histoire, c'est que ça nous concerne. Ça nous concerne terriblement. Et c'est terrible. Quelqu'un a une épicerie. Le type en face ouvre une épicerie aussi. Il devient son ennemi. La Khazonech, il dit combien de Kudusha ça peut amener au monde qu'un homme qui a une épicerie maintenant, le type en face vient ouvrir une épicerie, il vient et il aide à monter son épicerie en face. Combien de Kudusha ça amène dans le monde ? C'est un problème des mounahs, en ce cas. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Et je vais expliquer vers HaShem. Parce que c'est des choses tellement simples et tellement basiques. Basiques de notre vie à nous. Parce que, comprenez que si on n'a pas compris ces choses-là, alors on vit la même situation. Kain, il n'y avait pas les flics à côté. Il n'y avait personne. Il l'a tué. Quand tu es jaloux de quelqu'un, tu veux sa disparition. Donc tu es assassin potentiel. Aujourd'hui, on ne le fait pas parce qu'on apporte des flics ou parce que je ne sais pas quoi, socialement. Bon, Kain, il était seul avec Evel. Papa et maman, ça va. On se bouillera avec eux. Tu me déranges. Je t'élimine. Donc, nous sommes des assassins potentiels. Si on n'a pas compris maintenant les valeurs basiques. Chaza nous dit dans Avot, l'Akinah, la première chose ici, la jalousie, l'envie et la recherche d'honneur, elle ôte la partie du monde, elle enlève, elle ôte la personne du monde. Ça veut dire que lorsque tu es dans la Kainah, et on commence par Kainah aujourd'hui, Kainah, jalousie, ça veut dire que tu sors du monde. Tu es dans l'imagination. Et c'est ça, le grand malheur de l'humanité, l'imagination. L'imagination, qu'on appelle en hébreu Dimaïon, Maïmonique dit, c'est ça les démons. C'est ça les mésikines. C'est ça, tout le mal dans le monde provient uniquement de l'imagination. Tava et Kainah aussi, c'est pareil si l'imagination. Absolument. Tava. Tu imagines un gâteau à la crème. C'est gentil quand je parle du gâteau. Mais quand on le mange, c'est pas chaud quand même. Beaucoup moindre. Parlons des filles. Des gens en imagination, ils kiffent beaucoup plus qu'en réalité. Bien sûr, c'est très connu. C'est délicat pour moi d'en parler comme ça, mais la nudité est moins attirante que la suggestion de la nudité. Pourquoi ? Pourquoi ? Ils sont déçus après. Oui. Pourquoi la suggestion, elle est plus... Parce qu'elle fait le travail de l'imagination. Ça touche beaucoup plus. Vous voulez dire une femme à moitié nue ou complètement nue ? Par exemple. C'est vrai. Le Kavod, c'est toute l'imagination. Tu es ce que tu es. Ce que les gens vont dire de toi, ça ne change pas ce que tu veux. Oui, mais ça peut faire prendre conscience. Si ce n'est pas du Kavod, mais c'est un vrai Kavod. C'est quoi un vrai Kavod ? Un vrai Kavod, ça veut dire que quelqu'un va vous donner du Kavod sur quelque chose qui va émettre à où il est Kavod. Ça te revient. Bon, attends. On va commencer à parler. Tu verras que c'est la même Yesod, c'est la même base pour tout. Parce que comme je dis, ces trois branches du mal, c'est les trois grands axes du mal. Ils sont tous motivés, ils sont tous véhiculés par quelque chose qu'on appelle l'imagination. Et quand je parle d'imagination, et comme le Rambam dit, ce sont les démons, ça veut dire que c'est l'agent qui me met hors du monde. Alors moi je ne veux pas être hors du monde, je veux être dans le monde. Je veux être dans mon monde. Alors commençons par l'Akina, parce que c'est très simple à expliquer l'Akina. Qu'est-ce que c'est ? Chacun est venu sur terre avec une chose à faire. C'est marqué. Pourquoi est-ce que le premier homme a été créé unique ? Pour qu'il dise, B'Sulli Nivra Aolam. Ça s'est marqué. Chacun doit dire, pour moi le monde a été créé. Ça veut dire que tu as une spécificité, spécificité unique. Comme Dieu est unique, tu es unique. Dans ton unicité, tu es le seul, tu es le seul qui est toi comme ça. Personne n'y a pas deux êtres pareils dans l'histoire, il n'y aura jamais eu. Et pour toi le monde a été créé. Ça veut dire, j'ai quelque chose à faire ici qui valait que le monde soit créé. Le monde aurait dû être créé pour cette spécificité que j'ai. Maintenant Dieu me donne les outils nécessaires, c'est toute ma personnalité pour aller réaliser cette chose que potentiellement je dois faire. Quand quelqu'un va utiliser les outils qu'il a reçus de Dieu pour devenir ce qu'il doit être lui, il a réussi. Et Dieu va l'aider. parce qu'il va dans le sens de ce qu'il doit faire, dans le sens de sa vie. L'imagination, le mensonge, le fait regarder aussi de côté. Il voit un autre qui lui ressemble. En quoi il lui ressemble ? Il a deux pattes, deux yeux, un nez. Mais c'est tout ! C'est tout ! Ça n'a rien à voir ! Et on se met de façon imaginative en concurrence avec l'autre. Ou est le rapport ? Dans la réalité. J'ai un seul but, devenir ce que je dois être. Que l'autre réussisse mieux, soit disant mieux, parce que je ne sais pas pourquoi il est venu, quels sont ses outils et quel job il a à faire. Il y a des examens, on va dire, psychométriques. Et moi, je suis moins bon que tout le monde. Le raté nul. Et encore, je peux supporter. Mais mon copain, ça fait depuis l'âge de trois ans qu'on est, on est à la maternelle ensemble, on a fait toutes les écoles ensemble, on fait tout ensemble. Lui a eu une meilleure note que moi. Alors que quand on joue aux échecs, je suis aussi bon que lui. Ça me bouffe. Il y a des gens qui sont beaucoup mieux que moi. Ça ne me dérange pas. Quelqu'un de proche de moi, qui me ressemble. Alors là, intervient à l'imagination et commencent à travailler. Ça veut dire que toi, t'es un nul, et lui, il est mieux que toi. Il y a une sorte d'injustice. Vous comprenez que c'est tout du mensonge cela. Pourquoi ? Parce que lui, il est lui. Et lui, il a des outils qui doivent le faire réaliser le job qu'il a à faire. On va dire, il lui doit venir, lui, un coquelicot. Et moi, je dois devenir un marteau. Dieu m'a donné les outils pour être un marteau. Et lui, il a des outils pour devenir un coquelicot. Si moi, maintenant, parce qu'on se ressemble, je me dis, j'aimerais bien être comme lui, un coquelicot. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Toute l'aide que Dieu peut me donner, tous les outils que Dieu m'a donné pour devenir un marteau, ne sont pas réalisés, ne sont pas utilisés. Et quand tu as des outils pour faire un marteau et devenir un coquelicot, c'est certain que tu as peu de chances de réussir. Donc, c'est terminé. Tu es hors de ton monde. Tu avais un sentier, tu avais une voie, et cette voie, elle est unique. Dans toute l'histoire, personne ne peut arriver à cette voie. C'est ça, ta réalisation personnelle, c'est là. Tu te ôtes de ton monde, de ta réalisation personnelle, et tu te mets dans un autre sentier, qui n'est pas le tien. Ce que dit Chazal, Rekev Atsamot Kina. La pourriture des eaux est provoquée par la jalousie. Pourquoi des eaux ? Parce que Atsamot, c'est la partie de la plus intérieure de moi-même. Vous savez, nous aussi, Eczem Atsmut. Atsmut, c'est mon intériorité la plus intrinsèque. La plus personnelle, la plus... Atsmut, comment on dit ? En elle-même, mon moi-même. Essentiel, mon moi-même. Je le pourris. C'est quoi une pourriture ? Tu as ici une matière potentielle, tu as de la vie, tu n'utilises pas, alors elle pourrit, elle se putrifie. Tu avais des outils, tu avais une chose que tu pouvais utiliser maintenant pour faire. Tu as fait une auto-consummation, auto-putréfaction de ce que tu avais. De ce que tu avais, pour devenir que tu ne dois pas être. Il y a un roi Haïma Kadosh extraordinaire sur... Après que Cain voit que Dieu ne reçoit pas son sacrifice, et que Dieu reçoit le sacrifice de Hevel, alors ça marquait Naflupanav. Il a déprimé. Pourquoi lui et pas moi ? Dieu se dévoile à Cain et lui dit... Et Dieu dit à Cain... Pourquoi tu es mal ? Pourquoi est-ce que tu déprimes ? Alors... Voici que... Si tu feras le bien, tu monteras. Vibnotative, s'il ne fait pas le bien, les pétachs, à l'ouverture, c'est à l'ouverture de la tombe, il y a une facture. Le péché est là, et il y a une facture. Le roi Haïma Kadosh, sur le début de ce verset, explique... Hello, imitative set. Si tu fais le bien, set, tu monteras. Le langage du roi Haïma Kadosh est un des plus beaux langages qu'il y a dans la Torah. Vous savez que les Hasidim disent que... Enfin c'est connu, qu'on peut lire le Zohar, même sans comprendre, c'est tellement lumineux, que ça éclaire la Nechama. Les Hasidim ont dit, à notre époque, ça ne marche pas, le Zohar il est trop haut. À la place, il y a les écrits d'un rabbin marocain qui venait du Salé, et son commentaire est tellement lumineux, que c'est comme les Zohars aujourd'hui. Oh Rahim HaKadosh. Les Hasidim sont des Hasidim, des grands fervents de Oh Rahim HaKadosh. Rabbi Haïm Benatar, né à Salé, après il est passé à Livourne, et il est morts sur la terre d'Israël, enterré à Razetim, et c'est bientôt Sayurzai, ce sera bientôt Saïloula, il pouvait être l'âme du Mashiach, il était le roi du roi David. Un homme très très saint. Alors son commentaire est extraordinaire, on dit que Baba Salé ne commençait pas à manger le soir du Shabbat de son repas sans avoir parcouru Oh Rahim HaKadosh. C'est vraiment une source de lumière énorme, ce commentaire. Il lui a donné la raison. Et la base, comme je dis, ce sont les raisons basiques. de connaître la connaissance supérieure, Vesodo et son secret. Il nous dévoile maintenant à Rahim HaKadosh. La connaissance basique qui est la connaissance supérieure et son secret. En lui disant, Alors Intentive 7. Intentive, si tu feras le bien. Pei rouge. C'est-à-dire, Si tu fais les choses, si tu fais partie du bien, Toutes les actions se posent sur elles, la qualité du bien. Et tout seul, il monte. Quand je fais ce que je dois faire, alors facilement, on va dire automatiquement, tout seul, c'est réussi. Qui a Kdusha, car la sainteté, c'est ça le bien. Et n'a pas besoin des autres. Ça c'est le secret, messieurs. La Kdusha, la sainteté, réussir ma vie, me réaliser, me rapprocher de Dieu, me réaliser, être ce que je dois être. Je n'ai pas besoin des autres. Oui, mais ce n'est pas en concurrence avec l'autre. Dans un couple, il peut y avoir de concurrence. C'est faux, parce que, comme l'Illagma, autre part dans l'incertifiquement, elle dit, « En ton nom, ils t'appelleront. » « On t'appellera en ton nom, t'en fais pas. » « Personne ne vole ce que tu es. » « Et à ta place, on t'installera. » « Une royauté ne peut pas toucher sa royauté voisine, si ce n'est même pas d'un cheveu. » « Personne ne peut me prendre rien de ce que j'ai. » En quelque sorte, je dois m'imaginer que je suis tout seul sur Terre. J'ai mon job à faire. Et moi, je suis par rapport à Dieu. Tout ce qui m'arrive dans la vie, des relations avec les autres, ce ne sont que des envoyés de Dieu qui sont là pour me corriger dans ma relation avec Dieu. Mais je n'ai pas de concurrence avec l'autre. L'autre, c'est un coquelicot. Moi, je suis un marteau. Il y a un bœuf, il y a un âne, il y a un chameau, il y a une grenouille. On va faire la concurrence. Alors, si oui, c'est un problème quand, par exemple, dans les Sikrot-Moussars on vient raconter des mazegues de l'îme. Regardez, il y a une Gadol qui a fait comme ça, il y a une Gadol qui a fait comme ci, il y a une qui fait comme ci. Et on essaie de prendre eux comme exemple. Eh ben, moi, je suis un coquelicot et eux, c'est un palmier. Alors, ça peut briser quelqu'un. En tout cas, on va faire un exemple sur Baba Salih. Absolument. Quelqu'un qui est dans une Sikrot-Moussars, il voit, on peut le parler de Baba Salih, il a fait ça et ça comme acte extraordinaire. Il peut se dire que déprimé. Que déprimé. S'il est crétin. Parce qu'il dit comment, lui, alors moi, s'il est intelligent, Prends l'exemple de Babassale, il ne faut pas jouer par un point de l'histoire. Pour déprimer ? Non, c'est pour booster. Attends, pour booster. Alors, on considère que le public est intelligent, et qu'il ne va pas se dire, « Babassale est réussi, moi je n'arrive pas, je ne fais rien, je suis déprimé. » Il faut dire que les gens ne se mettent pas en concurrence avec Babassale, mais au contraire, ils comprennent. Quelqu'un maintenant, il a réussi de façon formidable, avec les outils qu'il avait. Il est un super, super grand coquelicot. Laisse-moi terminer, laisse-moi terminer. Moi, je ne suis pas un coquelicot. Je n'ai pas les mêmes outils que lui. Je vois que quelqu'un en se donnant, il peut réussir. Alors, ça me booste en avant, pour moi devenir un marteau, je suis un petit marteau, je deviens un marteau plus un millimètre. J'ai un boosting en avant en voyant quelqu'un, regarde lui, devant le coquelicot, avec des outils extraordinaires que je n'ai pas. Si je me dis, j'ai les mêmes outils que lui, et moi, je suis aussi Babassale. Regarde, lui a réussi, et moi, j'ai raté. Donc, on s'imagine que le public, ce qu'il nous entend, est intelligent. Si le type, il se dit, moi, je suis Babassale, j'ai les mêmes outils que lui, j'ai la même carrure potentielle. Lui a réussi, moi, j'ai raté. Je suis un vaurien, pourquoi lui et pas moi ? Mais si je comprends ce qu'il est la réalité, on s'imagine que les gens ne sont pas bêtes à ce point-là. Je ne suis pas Babassale. Qu'est-ce que je vois dans lui ? Je vois lui, on va me dire par exemple, je ne sais pas. Donnez-moi un exemple. Un acte, un acte, un acte... Pas le Mira qui faisait ça, c'est rien. Ça, c'est pas... Il ne sortait jamais chez lui. Il ne sortait jamais chez lui. Pardon ? Il ne sortait jamais chez lui. Il est toujours dans son truc. Ça, c'est un truc. Voilà, par exemple, on va dire. Je ne sais pas si c'est vrai, mais... Ça, c'est Icardi. Admettons que... Il ne sortait pas chez lui. Il ne sortait pas chez lui. Il ne sortait pas chez lui. Il ne va pas avoir de femme, rien du tout, tout ça. Très bien. Ok. Moi, je vois maintenant quelqu'un qui s'est sanctifié. Et je vois que ça a donné des résultats extraordinaires au niveau de son pouvoir dans les prières, dans les miracles. Ok. Ça me fait un bout de seconde avant. Pour moi, de quoi ? Je ne sais pas. Je ne vais pas m'enfermer dans mes... Mais il faut faire plus attention que je vais en route sachant qu'effectivement, il y a un impact entre la douceur que tu as des yeux et l'impact que tu as au niveau de tes prières. Ça, c'est savoir prendre le moussard intelligemment. Si, au contraire, maintenant, je me dis je ne pourrai jamais être comme lui, je commence à déprimer, il y a une erreur. Où est l'erreur ? Et c'est l'erreur que nous faisons tous avec les gens. Les gens qui sont loin de nous, comme Baba Saleh, on peut supporter. Mais quand quelqu'un, il est proche de moi, il me ressemble. Là, l'imagination, elle va très vite. Elle se dit, pourquoi lui réussir plus que moi ? On ne peut pas supporter. Quelqu'un, maintenant, ouvre une épicerie en face de mon épicerie. De façon naturelle, c'est-à-dire fausse, je compte le nombre de clients qui rentrent chez lui. Mais si je comprends, en tant que juif, que personne ne pourra me prendre un franc de ce que je dois gagner. Et une royauté, chacun est une royauté. Chacun de nous est une royauté. On ne peut pas en prendre un cheveu. Lui, maintenant qu'il ouvre sa royauté, en face de la mienne, il ne peut pas me toucher rien. Si moi, je fais ce que je dois faire. Tout seul, ça manque. Il ne devrait pas y avoir interdit, alors, d'ouvrir une épicerie en face d'un épicier. Alors, si ça ne touche en rien, alors, pourquoi il y a un interdit, alors ? Alors, prenons pas le cas de l'épicerie. Prenons le cas, maintenant, d'un Talmud Torah. D'accord ? Moi, j'ai un Talmud Torah. J'ai besoin d'élèves. L'autre nouveau Talmud Torah, en face. Dans beaucoup de cas, ça devient l'ennemi public numéro un, le type en face. Quand on me posera une question, comment il est, le type en face, ça sera dur pour moi d'être honnête complètement et dire une chose sans un petit... parce que j'ai de l'intérêt. Et combien, dit le Khazani, il y aurait de Kudusha d'aller, maintenant, l'aider ! L'aider des bons élèves ! Parce que ça veut dire quoi ? Quand j'ai compris, c'est quoi Kudusha ? On n'a pas besoin des autres. Quand je comprends que Dieu gère le monde, déjà, je sors du monde imaginaire, de la concurrence. Quand je rentre de ce monde imaginaire de la concurrence, alors je suis en train de pourrir mes eaux. Je suis en train de me ôter de mon monde, de me mettre en concurrence dans une concurrence qui n'existe pas, je suis dans le monde du mensonge. C'est quoi le mensonge ? Le mensonge, c'est la réalité qui n'est pas. C'est faire d'une chose qui n'est pas une chose réelle. C'est-à-dire que le jour où la vérité de Dieu se dévoile, quelqu'un qui fait le mal, quelqu'un qui fait le mal, il reste, mais il est tordu. Quelqu'un qui vit dans le mensonge, quand la vraie réalité se dévoile, il n'a rien. C'est le cas, Rekev Atsamot, que même Atsamot, son être le plus essentiel, il n'y a plus rien. C'est à vraiment rater une vie. Quelqu'un des aînes peut être en concurrence avec les autres. Et ça peut être au niveau social, la réussite sociale, quel papier j'ai, combien d'argent j'ai, quel bagnole j'ai, quelle femme j'ai, quelle maison j'ai, quelle femme j'ai, dans le monde de la Torah, ça ne manque pas, quel est Shiva j'ai. Il y a des rachets chivots, c'est la guerre à outrance. La guerre à outrance. C'est tout en concurrence. Et quoi avec Kinat Sophrim ? Kinat Sophrim c'est un pisalet. Si déjà, tu as de la jalousie, au lieu de l'aiguillonner sur l'argent que tu vas gagner, ou sur le nombre de bagnoles que tu as, au moins aiguillonner sur le nombre de bouquins de Torah que tu as étudiés. Mais c'est un pisalet. Pisalet ça veut dire, si déjà tu as un problème, au moins dirige tes mauvaises midotes sur une direction positive, ou ça fera des fruits. Mais c'est certain que ce n'est pas l'idéal. L'idéal c'est que je suis heureux de la réussite des gens. Parce que quelqu'un réussit, je dois être heureux. Ça ne me remet pas en question quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui est nul, quelqu'un qui quoi ? C'est-à-dire quoi faible et nul ? Quelqu'un qui n'a pas compris que lui et Dieu, c'est une relation privilégiée, unique. Et Dieu t'aime dans le boulot que tu fais. Et plus tu vas faire ton boulot, plus tu vas réussir. Alors ça veut dire qu'il est hors, la personne ne comprend pas ça, elle saute de son monde, elle rentre dans une autre direction, elle va dans un autre chemin, elle va rater parce qu'elle n'est pas venue pour cela. elle est triste, donc elle rate dans l'autre chemin, elle a raté son chemin à lui. Maintenant, comprenez que c'est facile dans la théorie, mais en reprenant l'exemple maintenant du père qui donne à ses trois enfants, au premier, au troisième et pas au deuxième, ça fait mal. Mais ça veut dire que nous sommes des malades. Il faut travailler là-dessus. Comment on fait pour travailler là-dessus ? Commencer à développer chez nous la réalité des choses vraies. Qu'est-ce qui est vrai dans le monde ? Vrai, c'est ce qui est de façon absolue. Nous sommes, nous existons, mais pas de façon absolue. Parce qu'un jour on est là, un jour on n'est plus là. Quand je vais investir dans ma vie, dans les choses qui sont de l'absolu, et ça je peux y accéder grâce à la Torah, ça veut dire, quand la parole de Dieu qui est l'absolu, quand j'ai fait des mitzvot, j'investis dans l'absolu, dans ce qui est éternel, alors je deviens éternel. Et quand je suis en branchement, en connexion avec l'éternel, le monde à côté peut monter et descendre, j'en ai strictement rien à faire. Je suis branché avec l'éternité. L'autre il a plus, l'autre il a moins. Qu'est-ce que tu veux de moi ? Je veux être l'éternité. Je suis avec l'éternité. Quand quelqu'un est branché avec la vérité, alors le monde du bon sang n'a plus aucune puissance chez lui. C'est ce qu'il dit ici, Dieu lui dit à Caïm, où est ton problème ? Toi fais ce que tu as à faire. Les autres c'est pas ton affaire. Tu fais ce que tu as à faire, tu montres de toute façon, la kdusha, la sainteté, la relation avec l'infini, avec l'éternité de Dieu, n'a pas besoin de l'autre. Mais qu'il ait eu mal à ce moment-là, c'était oui le but recherché. T'as-d'ailleurs beaucoup voulaient oui qu'il ait mal pour toi maintenant. C'est que lui, c'est exactement ce qu'il nous arrive tous les jours. Tout ce qui nous arrive de mal dans la vie, ce sont des signes de Dieu, rectifient le tir. Donc il y a oui un égnat de se comparer ? Non. Idéalement, je dois être en relation avec Dieu, je suis bien. Quand il m'arrive une chose dans ma vie que je traduis de façon mal, je suis mal, on m'a fâché, je suis envieux, je suis jaloux, j'ai besoin d'honneur. D'accord ? Je souffre qu'on ne fait pas assez d'honneur. C'est un signe, c'est un clic, une lumière qui s'allume. D'Akadosh Baruch Hu qui te dit t'es pas dans la bonne voie. Rectifie le tir. Ce sont tout ce qui m'arrive dans la vie, ce sont des envoyés. Tout ce qui m'arrive dans mes relations avec les autres, les midotes. D'accord ? Tout ce qui m'arrive avec les relations avec les autres, ce sont des signes. On vient me dire c'est Dieu qui envoie ces gens-là pour dire ici tu as un job à faire. Quitte l'imagination, rentre dans la réalité. Tout ce qui m'arrive. Celui qui a compris ça, il est heureux toute sa vie. C'est pas mis sur impossible ? Dans le sens où on dit que c'est plus facile de finir toute la Torah que de travailler une seule de nos midotes. Alors nous, on vous parlez de Jalousie, on vous parlez de Cabot, on vous parlez de toutes les midotes que tout le monde a. On vous dit qu'il faut travailler tout ça. mon cher Yoni. D'abord, comme tu l'as dit, c'est plus facile de faire le chasse que de changer le mida. C'est plus facile, c'est impossible. Deuxièmement, il n'y a pas de travail plus beau dans la vie. Parce que je suis avec Dieu. Dieu m'envoie des signes et me dit là j'ai l'occasion maintenant de rectifier. Dieu il est là pour me rectifier, pour m'unir avec lui. C'est une chose qui est plus belle que ça. Quand je suis branché avec Dieu. Alors je sens maintenant, je comprends tout de suite que c'est malsain. C'est l'imagination. Je sens tout de suite une chose malsaine chez moi. Ah tiens, ça c'est de nouveau mon... L'imagination qui commence à travailler. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Lui, j'ai rien à faire avec lui. Lui c'est sa vie, moi je suis avec Dieu. Au contraire, donc c'est un tremplin. S'il n'y avait pas eu ça, c'est un boosting qui me remet dans le circuit avec Dieu. Et si quelqu'un ne comprend pas ça, effectivement, il est mal. Avec Dieu il n'est pas. Avec l'autre il n'est pas. Raté. C'est pour ça que je vous dis maintenant, c'est basique, c'est essentiel. La Torah commence par ça, la première guerre mondiale du monde. C'est basique. Sinon, alors la vie on passe à côté. On est malheureux, on est aigris, on est triste. Et pourquoi Dieu le monde il est mal ? Pourquoi Dieu me fait ça ? Pourquoi Dieu me fait ça ? Pourquoi Dieu me fait ça ? T'as rien compris. Dieu il veut que tu te branches avec lui, il t'aime. Il te dit voilà, pourquoi tu m'être avec moi ? Il faut que tu sois avec moi, pas avec les autres. Alors quand tu es avec les autres, dans l'erreur, je fais en sorte que les autres, ils te renvoient des gifles. Alors pourquoi ici, dans l'enversion à Kajwoku, Petar Ratatrovet, c'est-à-dire qu'on te mentionne le Honesh. Si on veut te montrer la météo, pourquoi alors on te dit, attention si tu ne fais pas ça, alors il y aura le Honesh. Oui, c'est quoi le Honesh ? Si tu ne fais pas ça, et bien tu ne seras pas heureux. Tu seras très heureux. Quelqu'un maintenant, qui a réussi dans la concurrence avec les autres, on va dire, lui il était fait pour être un marteau, mais il aime bien les coquelicots, il veut dire coquelicots. Il sera jamais un grand grand coquelicot, mais il ne se débrouille pas trop mal. Il s'est créé une bulle de mensonge. Une bulle de mensonge. C'est quand la bulle, elle éclate, et il voit qu'il a complètement raté, le jour de la mort. Les pétards, à l'entrée de la tombe, Ratatrovet. Là, on t'attend. Quand tu vas te dire, pourquoi j'ai raté ma vie ? Je ne rappelais pas un marteau, un super marteau piqueur atomique. Et je n'étais qu'un coquelicot moyen. J'avais une bagnole, j'avais toute la villa comme tout le monde, j'avais mon papier des études, j'avais tout ce que tu veux, je t'intermine. Tu as investi dans le mensonge, dans ce que diront les autres de toi. Combien de pourcentage de la population se bousille, se bousille pour ce que les autres vont dire de lui. Ce n'est pas absurde comme mensonge. Ce n'est pas absurde. Il se bousille complètement pour ce que le camp dira tant. C'est misken, misken rahmanou, miséricorde de ces gens-là. Et ça nous concerne à nous, parce qu'on est tous sensibles à ce que les gens disent sur nous. Mais il faut travailler, c'est un travail qui est lent, dans une vie entière. Mais quand tu as la bonne direction, tu es content d'avancer, que tu commences à être insensible, que tu travailles. Non, combien de Kudusha tu es heureux ? Quand tu as une réaction positive, tu as un intérêt, quelqu'un pose une question, tu as un intérêt. Et tu arrives à être complètement droit. Quand tu as compté tes intérêts, combien de Kudusha ça donne ? De comprendre que personne ne te prendra rien. Ce qui te revient, te revient. Ça revient à dire qu'en fait quand on te dit tu vas recevoir mon neige, qu'en fin de coup tu ne seras pas heureux, c'est ça qu'on veut dire. Non, non, non. Quelqu'un peut arriver si Dieu ne l'aime pas, il va le laisser dans sa bulle de mensonge, heureux ! Quand Dieu ne l'aime pas, quand le type il veut le mensonge à tout prix, tu veux le mensonge, on te donne un mensonge, un grand beau mensonge dans une bulle de coton paradisiaque soi-disant. A la fin, quand on se réveille, pouf, la bulle s'éclate, tu as investi ta vie dans rien. Zéro. Que Dieu nous aide à investir dans le vrai. Amen.